Je voudrais donc, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Babondo, déclarer ouvert l'atelier d'échange et de prévoyé avec les conseils régionaux organisés par le Conseil National de la Nutrition, de l'Alimentation et le Développement de la Petite Enfance. Je vous remercie. Nous allons maintenant vous inviter, monsieur le membre de l'atelier de science, à rétablir les places qui vous sont réservées et notre notation. Alors, comment comptez-vous adresser les questions de malnutrition ? Justement, c'est pour ça que nous organisons le projet, pour voir quelle est la pratique qu'il faut adopter pour que les questions de nutrition soient adressées. Parce que, dans le cadre de la loi portant le transfert et la répartition des compétences de l'État aux collectivités, les questions d'enfance et de jeunesse relèvent notamment des collectivités. Et donc, il est bien sûr que le Conseil National de la Nutrition, l'Alimentation et le Développement de la Petite Enfance puisse associer les collectivités à définir une feuille de route pour adresser ces questions. Parce que, généralement, dans les programmes triénaux, on voit des personnes âgées, on intéresse les personnes âgées, on adresse les questions pour les étudiants, mais pour la petite enfance, surtout la nutrition, ce sont des problématiques qui sont méconnues dans les collectivités. D'où l'intérêt de cet atelier. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Quelle est la paix que vous allez leur lancer ? Ce que je demande, c'est que, comme je l'ai dit à propos tout à l'heure, vous avez, au niveau de l'enfance, deux éléments essentiels. Vous avez d'abord l'existence juridique de l'enfant, donc il faut que l'enfant ait un acte de naissance. Et ça, en utilisant le principe de subsidiarité, c'est la commune qui s'en occupe. Donc, si l'enfant existe, il faut qu'il grandisse et pouvoir participer au développement plus tard. Mais pour cela, il faut qu'il soit bien nourri. Donc, les questions de malnutrition, on pensait que c'était pour les pays pauvres. Nous qui avons la grâce de Dieu d'avoir la verdure partout, il y a de la malnutrition, soit sous-alimentation, soit des malnutrition chronique, etc. Donc, il est nécessaire d'adresser ces questions également pour que l'enfant puisse participer plus tard au développement de son pays. Donc, les communes s'occupent de l'état civil, mais les conseillers régionaux devraient pouvoir adresser les questions de malnutrition à travers des sensibilisations, à travers l'identification des poches de malnutrition qui seront adressées dans les programmes triénaux et mis en œuvre par les organes de collectivité. Merci beaucoup. Je suis Madame Takou Christine. Je suis directrice du développement humain dans la région de la Névitiasa. En tant que directrice du développement humain, votre travail consiste à quoi au quotidien ? En tant que directrice du développement humain, mon travail consiste à permettre le mieux-être des populations, permettre aussi des activités culturelles pour l'épanouissement des populations. Alors, aujourd'hui, vous êtes là avec Nécona B dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Est-ce que cette problématique cadre bien avec votre fonction ? Merci bien, Madame, parce que, comme vous le dites, en tant que directrice du développement humain, nous, on a eu à appuyer les personnes âgées, les jeunes, les femmes. Mais jusque-là, la petite enfance n'était pas prise en compte dans nos projets de développement. Et je pense que cette formation vient à point nommé dans la mesure où, aujourd'hui, en mettant un accent pour pouvoir juguler le problème de malnutrition, on pourra permettre aux enfants, à la petite enfance, d'avoir un développement harmonieux à travers une alimentation équilibrée et qui peut avoir des répercussions sur les rendements scolaires, sur la vie suco-affective et dans tous les domaines de leur vie. Donc, c'est une activité que vous encouragez ? Oui, vraiment, c'est vraiment intéressant parce que j'encourage cette activité dans la mesure où la petite enfance, tous ses jours, de 0 à 6 ans, et en mettant un accent sur l'alimentation équilibrée de la petite enfance, je pense qu'on pourra avoir une société vraiment épanouie et équilibrée pour un devenir durable. Bonjour, je suis docteur Sissé Moustapha, je suis édécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Alors, il faut dire que nous avons demandé aux conseils régionaux de nous appuyer. La malnutrition, comme je l'ai dit, malheureusement, a une réalité dans nos pays, dans les 33 régions. Pour un pays vert, comme la Côte d'Ivoire, où on a toutes les ressources agricoles, l'alimentation peut paraître comme une abduration. Alors, ce n'est pas la famine, c'est une question d'agencement, mais tout ce qui est comme vraiment élément nutritif. Alors, donc, pour ce faire, le Président de la République, au cours de la 35e session de l'Union africaine à Dissabéba, a donc plaidé que ces pères africaines investissent dans la nutrition. soutenir la lutte contre la malnutrition, qui est une problématique qui est vraiment mondiale. Alors, donc, pour ce faire, il y a la même façon de faire une communication au Conseil des médicinaires où il y a une réunion de haut niveau qui va donc se tenir le 5 décembre dans notre pays, où il y aura effectivement, tous les chefs de gouvernement, voilà, des membres de l'Union africaine qui seront présents à Bidjan, pour que, effectivement, des engagements soient pris par les différents partenaires de différents pays pour investir dans la nutrition. Et on a comme partenaire, donc, qui nous soutient, il y a la Banque Islamique du Développement, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, l'UNICEF, la FAO. Et comme tout projet, le jour, ces partenaires vont se rétirer. Il faut s'approprier le projet. Alors, il faut présenter le projet. C'est pour ça qu'on a une série de travail avec le corps préfectoral le mois dernier à Yams-Sokoro, ici, à travers le comité régionale de nutrition. Donc, ces communautés sont présidées par les préfets des régions, et donc, via le préfet département et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations, les communautés. Donc, effectivement, après cela, aujourd'hui, on a donc cessé à rencontrer le conseil régional. Ces conseils régionaux, au titre de transfert de compétences, ont des possibilités d'investir dans la nutrition à travers les plans triénaux. C'est ce travail que nous avons fait aujourd'hui avec eux, à travers les directeurs généraux des conseils régionaux qui sont présents. Après cette scène d'aujourd'hui, le mois prochain, au mois de novembre-décembre, finalement, on va faire le même exercice avec les conseils municipaux. Donc, effectivement, le moment d'un cadre, je sais qu'effectivement, il y a des lignes budgétaires qui existent. Donc, il s'agit vraiment que le conseil municipal se réunit pour qu'effectivement, on prend la décision d'inverser dans la nutrition à travers ces lignes budgétaires. C'est le cas, par exemple, l'appui qu'on apporte aux génégiens, aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables. Alors, pour répondre à vos questions, la rencontre d'aujourd'hui, effectivement, consiste à impliquer ces collectivités dans la lutte contre la nutrition, dans le cas de la prélimination du projet, au cas où l'épartiment se retire un jour. quels sont les résultats escomptés avec ce conseil et le chantier d'ici ? Bon, il faut dire que nous avons des foyers de renforcement qu'on appelle des francs, les foyers de renforcement des institutionnels communautaires dans les villages qui préparent, qui sont des espaces où les enfants sont préparés à affronter le cycle, à aborder le cycle scolaire. C'est des espaces également où, par exemple, les mamans peuvent déposer les enfants. C'est comme une sorte de crèche. Elles vont au champ et puis, les enfants sont entretenus dans ces espaces et puis, à un moment donné, ils vont les récupérer. Et ça, les résultats ont été prouvant. Pour faire cela, le conseil régional du Storon, c'est là quoi ? Comme le conseil régional a finalement la compétence de méritissement, c'est de créer dans ses francs des espaces où, par exemple, les enfants ont des espaces vraiment de jeu. Les espaces ludiques, les espaces aménagés également, ils ont tous les toboggans, les espaces où également ils ont les jeux qui simulent l'intelligence de la fin. Donc, ce sera vraiment le rôle du conseil régional. Il y a des espaces où également, on apprend aux enfants vraiment de laver les mains désormais. Donc, il n'est plus question vraiment que les enfants vraiment aident d'influer dans la nature, donc c'est dans les latrines. Le conseil régional pourrait effectivement faire ses investissements en construisant des latrines. Le conseil municipal maintenant viendrait effectivement intervenir dans le cadre du fonctionnement de ses francs, avec des des éléments consommables, tels que les jeux des enfants, également avec l'appui qu'il peut apporter en matière de nutriments. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire que ces francs en principe existent pratiquement dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, je voulais vraiment profiter de l'occasion à votre micro pour demander aux mutuels, au cadre des différents villages, de soutenir ces francs qui ont fait les preuves. aujourd'hui, on a visité des zones où les témoins sont édifiants, où les enfants vraiment qui au début avant de partir à l'école, donc ces enfants vraiment ont été préparés. Les institutions nous ont dit que les enfants qui sont revenus au CP1, qui sont passés par les francs, vraiment ont été préparés à aborder facilement le cycle primaire. Donc vraiment, je voudrais vraiment donner l'occasion de demander aux différents cadres, aux différents mutuels d'investir désormais dans le cadre de la nutrition. Alors aujourd'hui, les présidents des conseils sont représentés par les directeurs généraux et les réseaux du développement humain. Alors c'est de leur dire que les enfants d'aujourd'hui construisent l'avenir de demain et pour les faire, il faut vraiment investir. Pour investir, je l'ai dit donc, à travers les francs, à travers les foyers, à travers également les mutuels. Donc je demande vraiment au cadre à travers le conseil régional de chaque région vraiment de s'impliquer, de soutenir ses francs avec tout ce qu'il faut. Comme je l'ai dit, le spécial État veut vraiment un pays émergent. Pour l'émergence, il faut vraiment des enfants bien portants qui se développent de façon harmonieuse vraiment dans l'intérêt supérieur de notre pays. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501